bonjour à toutes et bonjour à tous alors je vous retrouve pour vous présenter le nouveau livre de thèse white earth qui s'appelle la magie est en vous aux éditions alliance magique alors comme je voulais expliquer dans des vidéos auparavant lorsque j'ai fait d'autres d'autres reviews je reviens parce que j'ai pris le temps pour ceux qui me connaissent pas je je réexplique tout ça vous me verrez des fois absente je quand je ne réponds pas à vos commentaires ne vous inquiétez pas c'est pas parce que je boude c'est pas parce que j'ai des problèmes numériques ou etc ou que je n'ai pas le temps si vous voyez que je ne vous réponds pas plusieurs jours d'affilée c'est que je suis parti et en effet il m'arrive souvent de partir travailler pour écrire entre autres des livres et puis pour d'autres projets et lorsque je m'en vais je n'ai pas internet voilà c'est à la fois un bienfait c'est un peu mieux pour mon travail donc à moi ça me permet de me ressourcer et de trouver l'inspiration et le temps surtout pour travailler parce que la présence sur internet comme vous le savez est très chronophage voilà donc comme ça je peux travailler je suis pas perturbé par des problèmes des uns des autres sur les réseaux sociaux par mail etc là le temps est pour moi et voilà donc du coup j'en ai profité pour pouvoir lire tranquillement les magnifiques ouvrages d'alliance magique et d'arcana sacra et notamment celui ci la magie est en vous de test white earth donc je vais pouvoir vous en faire un petit compte rendu sympathique et approfondi pour voir ce que vous pouvez trouver dans ce livre et si en effet il peut correspondre à vos attentes alors j'en profite pour remercier alliance magique et le groupe et entre autres de ces magnifiques ouvrages qu'il nous permet de découvrir parce que et bien l'écrit permet entre autres de véhiculer les informations de véhiculer des informations et nous permettre d'apprendre certaines choses que on pourrait pas apprendre autrement sans ces livres donc c'est vrai que sur internet on trouve beaucoup de choses très intéressantes mais des fois entre des choses qui ne sont pas qui sont erronées donc du coup le fait de passer par des éditeurs qui savent de quoi ils parlent et qui publient ce genre d'ouvrage et bien c'est une chance pour nous et voilà donc je voulais en profiter pour pour remercier alliance magique et tout le groupe pour le travail qu'ils font parce que c'est vraiment un magnifique travail et je suis contente que tout se passe au mieux pour pour la suite des événements pour eux voilà donc voilà c'était un petit clin d'oeil parce que on pense pas aux éditeurs non plus et des éditeurs sérieux il y en a pas tant que ça donc voilà c'est avec avec plaisir alors ce que je voulais vous présenter donc déjà tout d'abord c'est un livre qui est très très bien adapté aux débutants il est abordé avec beaucoup de simplicité et il propose beaucoup d'exercices voilà c'est à dire c'est du pratique donc si vous n'avez jamais pratiqué la magie et bien vous pouvez tout à fait étudier ce livre qui explique tout cela avec avec simplicité mais simplicité ne veut pas dire sans fond c'est du fond mais abordé avec simplicité c'est à dire tout le monde peut le lire et il est il est très très accessible voilà c'est le terme que je cherchais et surtout il y a comme dans la plupart des livres de d'alliance magique une bonne partie qui est liée à la pratique voilà alors qu'est ce que vous allez pouvoir trouver dans ce livre alors j'enlève mes petites notes parce que ça c'est personnel j'ai commencé à travailler avec c'est pour ça donc je vous vous présentez le premier le début du livre en fait donc au départ s nous explique pourquoi on se sent on peut se sentir à l'étroit dans une religion traditionnelle quelle qu'elle soit que ça soit mon auquel soit monothéiste ou non une religion veut dire simplement quelque chose de dogmatique qui a un peu rigidifié la pensée et la pensée spirituelle voilà donc la religion et les religions il y en a beaucoup surtout aux états unis donc en fait elle explique que et bien à partir du moment où il ya ce dogme et bien ce sont à l'étroit parce que finalement la spiritualité est bien beaucoup plus vaste et la magie et les capacités magiques de chacun est en nous et peut pas s'exprimer librement dans une religion même même si elle laisse certaines religions actuellement la c'est des portes ouvertes et bien là elles ont tendance quand même à enfermer l'individu dans un schéma voilà c'est c'est un petit peu pour ça donc ça c'est c'est son avis voilà c'est ce que je vous explique ce n'est pas le mien alors en ce qui concerne le grand mystère alors en fait ce que je trouve intéressant dans ce livre c'est que test va faire des des parallèles et des mises en relation entre différents de spiritualité à travers le monde et ça c'est très intéressant je trouve j'en ai parlé dans mes précédentes reviews et voilà ça fait partie du genre de livre que j'aime bien parce qu'il c'est pas un melting pot on prend je sais on prend le sac je mélange tout dedans pas du tout on voit que derrière il y a une connaissance de différentes spiritualités et que l'auteur a compris parce qu'il est rattachant entre elle et je trouve ça très très intéressant donc elle nous parle par exemple des tribus d'amérique et elle nous dit que la présence divine est appelée entre autres grand mystère sacré voilà et au lieu de en occident notamment nous sommes très marqués par la science la science avec un grand s je dirais même et notre religion et que finalement à travers la science ou la religion on dit tout est résolu ou presque voilà mais mais non tout n'est pas résolu la preuve puisque à travers le monde tout le monde cherche et cherche pas son temps à chercher il y a des personnes qui disent oui voilà c'est ça point et pas autrement non c'est pas c'est pas vrai on ne connaît jamais tout on cherche chacun d'entre nous cherche chacun d'entre nous cherche lit réfléchit il fait part de son expérience transmets etc les personnes n'a la n'a la je dirais la science infuse justement et il y a ce grand mystère divin que on abordera jamais on en abordera une petite partie donc voilà nous parle de ça je trouve que c'est tout à fait intéressant puisque finalement test nous dit que mais bien toute cette capacité toute cette magie en fait est en nous voilà sur le plan physique en physique quantique par exemple elle nous dit mais voilà on l'appelle le champ énergétique unifié en inde et et autres on va retrouver cette même comment dire ce même concept dont de nombreuses citations dans de nombreux textes sacrés voilà il y a beaucoup de choses voilà qui sont expliquées donc je pars entrer dans les détails parce que l'objectif c'est pas de vous faire ici une chronique littéraire mais déjà voilà que vous comprenez un peu comment le livre est abordé donc ça j'ai trouvé ça très très intéressant parce que finalement l'introduction nous porte à la réflexion donc ça c'est vraiment très très bien donc si je si je fais le lien entre ce qui nous est dit par test à travers tous les tous les tous les domaines ésotériques qu'elle connaît et bien finalement on en revient à la même chose en disant que tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut comme le dit notamment hermès trismégiste voilà mais on le retrouve on le retrouve dans toutes les civilisations et pour pour les sorcières dans le kybalion aussi sous dit sous une autre forme donc ça c'est intéressant donc tout simplement pour dire que nous faisons partie d'un tout et que ce trou nous le retrouvons chez nous dans nous voilà alors à travers ça elle va nous expliquer que la magie est propre à notre adn donc déjà en introduction page 25 je vais vous lire rapidement ce dont il s'agit test va nous présenter un petit exercice à faire donc en fait le livre est ponctué tout au long de l'explication de petits de petits exercices voilà donc c'est très un livre qui est extrêmement pratique alors donc la page 25 voilà elle nous propose un petit exercice pour voir par exemple à quelle fleur à quel arbre à quels animaux se sont reliés et réfléchir pourquoi voilà ça c'est le petit premier exercice qui est très facile et puis je dirais très léger très agréable à faire voilà et en fait elle nous présente cette magie comme étant un source une source de développement spirituel pas un instrument de pouvoir qui qui nous permet à nous humains de modifier notre environnement comme on le souhaite c'est pas sous cet angle là bien que elle explique certaines choses pratiques mais entre autres ça nous permet c'est ce qu'elle appelle cette magie et bien de trouver une voie et nous permettre un certain développement spirituel voilà alors ensuite un peu plus loin au niveau des j'espère que voyez bien parce que j'ai le soleil qui vient nous dire bonjour et à du coup il est possible que notre magie devienne combuste c'est à dire brûlée par les rayons du soleil et que vous ne voyez bientôt qu'une tâche blanche ne vous inquiétez pas si ça arrive c'est le soleil alors donc déjà donc test en introduction va nous parler des termes sorcière mage pourquoi on parle de sorcière ce qui était véhiculé derrière et derrière le thème de mage elle va nous raconter bien sûr tout ce qui s'est passé dans certaines villes comme salem moi je rajouterais en italie à triora beaucoup plus récemment d'ailleurs lorsqu'il ya eu des chasses aux sorcières et etc donc voilà ça vous connaissez un peu l'histoire elle nous explique aussi de manière très intéressante comment l'empire romain et le concile de nicée a ensuite a permis de comment dire à supprimer à supprimer certains textes au niveau de la bible et n'a gardé qu'une certaine version supprimant des tests gnostiques et tout ce qui permet le développement individuel de l'individu sont passés par un et bien par un intermédiaire religieux voilà elle explique tout ça je vais pas tout vous raconter mais c'est vraiment très très intéressant voilà comment nous explique aussi bien comment la spiritualité originelle était très proche du chamanisme d'ailleurs si vous pratiquez la magie vous savez très bien que ou même des mondiaires la médecine énergétique vous savez très bien qu'il a un lien très fort avec le chamanisme voilà donc c'est très très intéressant alors voilà comme je vous le disais tout au long du livre vous retrouvez des petits exercices à faire ensuite elle va aborder la partie énergétique de manière beaucoup plus beaucoup plus profonde donc en nous parlant notamment et bien de comment nos pensées vont gérer la réalité donc elle va parler de notamment de feng shui d'acupuncture du ki que l'on retrouve dans le reiki aussi le chi en acupuncture en feng shui qu'on appelle aussi prana chez les astrologues védiques voilà tout ce genre de choses des éléments etc et surtout des éléments à travers le monde c'est à dire que par exemple et bien elle va faire un parallèle entre l'inde et la chine ou le cinquième élément et les terres pour l'inde et le métal pour la chine voilà donc ça c'est intéressant quoi d'autre alors ensuite voilà elle nous explique comment créer dans ses exercices un hôtel adapté donc ça c'est très très intéressant et il y a toute une partie ça c'est au mieux à peu près au milieu du livre là où je vous ai pas dit il fait à peu près 200 pages je pense oui c'est ça plus de 200 pages donc au début du livre elle va nous parler de du rythme de la nature donc en fait elle va nous expliquer comment s'aligner avec le temps donc ça c'est très intéressant parce que si on réfléchit à comment vivaient les anciens et bien on sait très bien qu'ils vivaient en relation avec les saisons et avec le cycle du soleil maintenant nous sommes dénaturés parce que ici notamment en france nous avons été deux heures de décalage avec le soleil ce qui est une aberration et donc elle va nous parler de ça mais elle va aussi nous parler des phases de la lune bien sûr donc pour les magiciens et magiciennes avertis vous trouverez vos références elle nous parlera aussi d'astrologie des périodes d'énergie dans la journée et des fameux portails des jours des semaines des gouverneurs voilà donc là on a une des notions qui sont très importantes sur la notion du temps et bien sûr elle va nous parler des sabbats et du rythme du rythme des druides et qu'on retrouve bien sûr dans la wicca donc vous voyez c'est très très complet alors ensuite au milieu du livre on va retrouver et bien tout le travail que l'on peut faire avec les chakras comment on peut justement vous voir l'aura travailler pour guérir ses chakras elle va nous donner des techniques de stimulation énergétique une hygiène magique aussi à suivre donc ça c'est très très intéressant elle va nous expliquer comment travailler en feng shui déjà simplement pour nettoyer purifier organiser la maison avec notamment l'utilisation de sons les hochets les tambours la musique relaxante la géométrie sacrée le chant les mantra la purification avec l'encens et avec les herbes notamment des herbes que nous avons autour de nous mais pas que ça je vous en parlerai plus tard et ensuite elle va nous donner des petits exercices aussi pour apprendre à lire les signes voilà comment utiliser ses dons intuitifs comment travailler avec les oracles comment travailler avec des tarots le yicking le pendule comment écouter les rêves et considérer les présages donc ça c'est vraiment très très bien alors ça me fait penser à une chronique que j'avais faite et que vous retrouvez vous retrouverez en podcast c'est d'ailleurs sur ma chaîne youtube sur la divination en magie pourquoi la divination fait partie intégrante de la magie n'est pas une science à part seule dédiée aux voyantes voilà la divination fait partie intégrante d'un d'une d'un travail de mage voilà donc ça elle explique très très bien je trouve ça très intéressant ensuite elle va nous expliquer et bien comment jeter un sort avec les différentes et avec les différents éléments la création du cercle pour pouvoir travailler etc et elle va aussi nous parler de comment vivre sa magie au quotidien en constituant son espace sacré comment se préparer en consommant des aliments qui apportent de l'énergie et pas qui nous enlève comment se connecter aux archives akashique voilà elle va nous parler bien sûr aussi des vies antérieures ensuite donc dans la deuxième partie donc là nous sommes ici page 147 donc tout au long je le répète mais tout au long de ce que je viens de vous expliquer elle propose à chaque fois des exercices donc déjà je dirais que le premier les premiers deux tiers est constitué de texte et d'exercice donc ça je trouve ça super en c'est du pratique et la page 147 donc on attaque le dernier tiers et là ici on va avoir plutôt des exercices pratiques avec des rituels voilà se transformer en une personne plus riche ou riche ça veut pas dire financièrement augmenter votre aptitude à la richesse surmonter les obstacles à la prospérité c'est intéressant voilà donc ce sont des petits rituels simples il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel appris à tout le domaine amoureux embellir et harmoniser votre foyer consacrer protéger votre foyer c'est bien ça je ne les ai pas lui encore tout en détail à les techniques mais je pense qu'on pourra retrouver des petites choses intéressantes comme celle que j'avais partagé avec vous en vous présentant le livre de patrick guérin qui parle entre autres de la protection de la maison transformé un problème en solution renforcer votre pouvoir magique voilà donc là dans la dernière partie on a le travail vous voyez ici avec le tarot donc il ya plein 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 de choses intéressantes redécouvrir votre magie renforcer votre pouvoir personnel dans des moments où justement et bien on est fatigué et on se vide d'énergie et on a du mal à en reprendre donc elle va expliquer pas mal de choses et c'est vraiment intéressant voilà donc c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde et même aux magiciens accomplis mais surtout aux débutants en fait en magie parce que justement elle rassemble un peu ce qui était par comme je vous le disais tout à l'heure la divination fait partie intégrante de la pratique magique or et bien elle est très rarement abordé dans les ouvrages de magie et voilà puis il ya d'autres choses aussi le feng shui on peut aborder l'énergie de la maison à travers le feng shui mais on peut l'aborder à travers d'autres sciences voilà le feng shui étant plutôt asiatique mais il existe aussi la même science chez nous et notamment qu'on retrouve dans le druidisme d'ailleurs il ya un livre que je vous présenterai un jour sur le sujet qui est vraiment très très bien et voilà donc est ce que je voulais vous dire d'autre voilà donc c'est un livre comme je vous disais très pratique et qui est vraiment vraiment super j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir et c'est un outil de travail voilà et simple abordable mais qui est riche que je trouve très très riche voilà voilà bien écoutez j'espère que cette petite review vous aura plu n'hésitez pas à liker ça me fait plaisir à mettre un petit commentaire à vous abonner si vous souhaitez avoir et bien la suite de des émissions qui vont arriver et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures profiter du soleil qui est en train de devenir de plus en plus présent et voilà et puis portez vous bien je vous dis à bientôt bye bye abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?